Musique Bienvenue au Centre Céramique Contemporaire de La Borne. Le lieu a été créé en 2010. Il sert de salle d'exposition pour les potiers de l'association Céramique La Borne, qui a eu 50 ans en 2019. Donc ce sont toujours les mêmes potiers qui exposent, jamais les mêmes oeuvres, et l'exposition change toutes les 6 semaines. Nous avons toujours un artiste international invité, c'est Kevin Lips, qui est un artiste de Manhattan et qui fait un mobilier très urbain. Et derrière les panourlants, vous pouvez voir les robes des céramiques pour le plateau de la restitution de résidence entre Isabelle Pamachus et Charlotte Coquen. Elles ont voulu apporter un regard féminin sur des oeuvres qui sont habituellement attribuées aux masculins, donc les dolmens, les mégalithes, les menhirs de Carnac par exemple. Et elles ont appelé ça l'exposition « Do not disturb » pour ne pas déranger les oeuvres, car comme vous voyez, elles sont nues. « Do not disturb » pour ne pas déranger les oeuvres. « Do not disturb » pour ne pas déranger les oeuvres. « C'est vrai. » « Il a monté en deux fois en fait. » « C'est un mauvais geste. » « Ouais, alors là c'est vrai. » « En fait comme j'ai beaucoup beaucoup de terre, je vais attaquer ici, pour mon bas, Et je vais reprendre ici effectivement, toujours en pointe, là c'est assez important pour la partie du haut. C'est parti. Oui, tu peux t'arrêter. Je m'arrête parce que je sens que j'ai plus d'eau. Ok. Et je me replace, hop, exactement où j'étais. La régularité. C'est combien de mon tête ? Ça dépend, ça va vraiment être comment je peux le sentir, tu vois. Et là, depuis le début, vous avez vu, je danse quand même à ma terre, elle n'était pas hyper bien battue. Donc, j'essaie de le garder. Hop, tu vas parler du marais parce que je sens aussi que je ne suis pas hyper stable. Je reprends un petit peu. Du coup, on est vraiment là, sur le cylindre. Je monte, j'étire ma terre. Déjà un petit peu orientée vers haut. Et puis après ça, je vais commencer dans la maison. Et là, tu trouves qu'elle danse ça ? Ouais, vous le voyez ? Léger, c'est léger. Un peu en bas aussi. C'est moins que tout ce que je fais. Regarde, en bas. Tu vois, quand ça passe sur mon doigt. Et tu sens que quand ça part là, avec la hauteur qu'il y a, il y a vachement de prise comme ça. Mais tu peux récupérer. Je vais essayer de ne pas amplifier en tout cas. Pour avachement. Ouais, je te jure, là, c'est tout chauffant. Là, je viens faire un petit peu mes enfants. Et tu pousses la terre contre mon estel. Et en même temps, je regarde la forme que ça prend. Je me dis, tiens, est-ce qu'il faut que je pousse un peu plus là ? Je vais y revenir en plusieurs fois pour faire le bas, parce que ça n'a pas été hyper net du premier coup. Ça, c'est un geste qui est assez magique, mais assez inexplicable aussi. Oui, comme on le sait. Si vous voyez mes doigts... Voilà, je peux encore passer ma main. C'est ça, sur les bouteilles, qui est un petit peu compliqué. C'est qu'à un moment, on est au niveau du boulot. Et aussi, la difficulté de ces pièces un peu l'autre, ça va être, si vous entraînez en fait, c'est toujours de garder de l'épaisseur en haut. Ici, je ne suis pas fin du vin. Souvent, on arrive, on étire, on étire, on étire, on étire, on a un truc très très fin alors qu'on a de l'épaisseur en bas. Il faut la même. Et il faut la même. Et puis, il y a... Il y a cette idée aussi, si tu regardes un peu le pied, il y a cette idée-là d'une pièce trop fine en haut. Il y a quelque chose qui la rend un petit peu fragile. On n'est pas dans la finesse délicate et précieuse. Voilà, donc là, j'ai préparé mon truc. Je vais revenir travailler ici, cette courbe ici. On est un peu sur les formes olives, finalement. On en ouvre légèrement. Je suis au plus ouvert. Je me place là. Et là, je suis plutôt vers l'intérieur. Là, comme on a fait pour le ficher, je resserre un petit peu cet endroit-là. Et je marque le col. Là, c'est de l'eau dans le fond. Oui, là, j'en ai plein. Je ne l'ai pas enlevé. Après, souvent, les pièces de démo, ce n'est pas les pièces que je garde. Ce n'est pas les pièces les plus belles parce que tu es un garapé. Tout le monde te regarde et tu essaies de faire ton mieux. Mais bon, des fois, si, des fois, ça peut le faire. Mais tu joues plutôt la sécurité. Tu te dis, bon, il ne faut quand même pas qu'il leur sera un truc foiré à la troisième montée. Voilà, il y a ce coup d'estec aussi que vous avez pas mal sur mes bouteilles qui vont aussi donner un petit côté, un petit peu après que j'ai lancé, on peut laisser un peu de traces. Vous voyez, quand j'attaque la base, comment ça danse. Voilà, de couper la base aussi, la forme, elle change, elle s'affine complètement. Ça peut être retravaillé un petit peu. Et là, mon haut, il n'était pas nickel, nickel, nickel. Mon haut, il n'est pas trop, 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 trop. Voilà, c'est comme ça. Bravo. Merci. Bravo. Et là, même des grosses pièces à sec. Les mains bien séchées. Vous avez bien vu les montées de terre. C'est ça, c'est intéressant sur des pièces comme ça. Vraiment, où on étire la terre. Et le rythme. T'as vu, t'as dit, c'est le rythme. En fait, t'es l'engager d'être ici. Tu manges une marche de... Voilà, peut-être en train de faire comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada